Il est de ces pays où l'émerveillement semble éternel, où chaque pas invite à la contemplation. Le Liban, terre de contraste, oscille entre le tumulte d'un monde moderne en effervescence et le silence majestueux de reliques du passé. Ces vestiges, emprunts d'une histoire unique et fascinante, se dressent comme des témoins humiliables d'époques révolues, murmurant à qui veut les entendre, les récits d'une région au destin exceptionnel. En arpentant ce pays, on se retrouve enveloppé par une nature généreuse et lumineuse, où la chaleur de la terre et du ciel réveillent l'essence. Les trésors archéologiques s'y mêlent à la vie, surgissant parfois au-detour d'un chemin, imposant, presque intemporel, tel des joyeux oubliés au cœur d'un écrin vivant. Sous la terre, des milliers de vestiges sommeillent encore, gardiens secrets de civilisations oubliées, attendant patiemment que des mains curieuses et respectueuses les ramènent à la lumière. C'est notamment le cas du village de Menjez, niché dans la région d'Oakkar, au nord du Liban. Une terre riche en vestiges archéologiques, qui témoignent de multiples époques et civilisations passées. L'Oakkar, il est très important pour le Liban, pas uniquement pour l'archéologie. C'est vraiment une région extraordinaire qui a un potentiel extraordinaire et qui constitue une grande partie du Liban. L'archéologie, elle est très importante en Oakkar parce que ça montre que cette partie du Liban, comme d'ailleurs tout le Liban, est très riche en archéologie parce que c'est un pays qui est très petit, mais c'est un pays qui a un emplacement géographique très stratégique. Et c'est ce qui explique cette richesse, cette variété d'archéologie au Liban et dans l'Oakkar. C'est la Direction Générale des Antiquités qui est responsable du patrimoine au Liban, du patrimoine culturel. De ce fait-là, c'est la DGA qui est responsable de la gestion des sites archéologiques, des monuments historiques et des fouilles archéologiques. Et à partir de ces fouilles, parce que, bien sûr, il y a l'aspect scientifique qui est très intéressant, mais aussi il y a l'aspect de préserver les sites, de sauvegarde des sites et de promotion de sites et de présentation de valorisation de ces sites. Dans le village de Méngez reposent les traces d'un passé lointain. D'imposants mégalithes sont harmonieusement agencés et éparpillés tout autour du village. Identifiés dès les années 1960 comme un ensemble funéraire composé d'une centaine de tombes, cette nécropole, âgée d'environ 5 à 6 000 ans, suscite autant de fascination que de mystère. Depuis 2022, ces structures intrigantes font l'objet d'une exploration approfondie menée par une équipe d'archéologues déterminés à percer leurs secrets. Ce projet, baptisé Meg A pour mégalithes de Hakkar, est co-dirigé par deux spécialistes de Renault. Susanna Wignaiska de l'Académie polonaise des sciences et Tara Steimer de l'Université de Genève. Ma spécialité, c'est le Proche-Orient. Et au Proche-Orient, j'étudie les mégalithes, enfin les bâtisseurs de mégalithes. J'essaye de comprendre ces sociétés qui ont érigé des tombes à une certaine période de la préhistoire. On est vraiment dans la préhistoire récente, donc c'est autour de 4 000 ans avant Jésus-Christ. Et pendant 2 000 ans, il y a des populations qui ont décidé d'ériger, pour leur mort, des monuments assez exceptionnels. La finalité du Projet Meg A, c'est de comprendre qui est derrière ces monuments mégalithiques, qui sont les bâtisseurs, comment ils se sont installés, comment ils se sont répartis, à quelle période et de quoi ils vivaient. Voilà, ça c'est vraiment les questions qu'on a posées au départ. On essaye de répondre à ces questions-là. Et on a deux possibilités, par la fouille et par la prospection. Par la fouille, c'est de répondre à l'architecture, les techniques de construction, et trouver également des indices pour la datation. Parce que c'est vraiment ce qui comptait, c'était avoir un cadre chronologique précis. Ensuite, Susanna, elle, vraiment, elle va vers l'environnement, l'insertion des tombes dans le paysage et la répartition de la carte archéologique. Voilà, ça c'est vraiment les deux objectifs du projet. Les équipes suisses et polonaises allient deux approches complémentaires pour tenter de percer les secrets des tombes mégalithiques de Menges. Depuis plusieurs années, sous la direction de Tarastheimer, les chercheurs Genevois s'emploient à révéler ces monuments enfouis, explorant leurs mystères pour comprendre les techniques ingénieuses déployées par les bâtisseurs d'autrefois. Ils exhument patiemment de nombreuses tombes, tamisant chaque poignée de terre dans l'espoir de découvrir des reliques capables de révéler des fragments de vie des sociétés d'autrefois. Hélas, ils ne sont pas les premiers à explorer ces sépultures. On arrive en fait un peu à la fin de tout ce que ces monuments ont vécu depuis 6 000 ans. Entre les premiers pillages, il y a eu toujours des pillages, même les Romains sont venus chercher des blocs, probablement les croisés aussi, enfin, je veux dire, ils ont vu passer tout le monde. Et il y a eu également, dans les années 60, un père jésuite qui est venu faire des fouilles, mais avec des manières très anciennes. Donc il a tout tamisé, donc il a pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur des chambres. Donc on ne peut pas compter sur les objets qui sont à l'intérieur des chambres. Les archéologues mettent cependant au jour de nombreux fragments de poterie, contemporains à la construction des tombes. Bien qu'ils offrent des indices précieux, ces vestiges révèlent encore peu sur l'organisation des sociétés de l'époque et leur relation avec ces structures mégalithiques. Cependant, les chercheurs déploient en parallèle une méthode d'études novatrice, introduite pour la première fois au Liban par Florian Cousseau, qu'il a ensuite transmise à Meryl Defour, doctorante dans le cadre du projet Mega. Cette approche, inédite jusqu'ici pour l'analyse des mégalithes du Moyen-Orient, leur permet, avec patience et ingéniosité, de déchiffrer ces pierres, témoins silencieux d'un savoir-faire ancestral. J'ai été formée à une nouvelle méthodologie qui est appliquée pour la première fois au Proche-Orient et au Levant sur les monuments mégalithiques de Menges. Elle consiste à décortiquer l'architecture mégalithique en appliquant d'une part les méthodes de l'archéologie du bâti et d'autre part en observant les caractéristiques géologiques et géomorphologiques des monolithes, en fait des blocs qui vont constituer ces monuments mégalithiques. Pour moi, ce qu'il y a de plus exceptionnel dans l'étude qu'on mène ici, dans les travaux qu'on mène ici, c'est de pouvoir en fait restituer les gestes de ces bâtisseurs et pouvoir, grâce à notre méthode, s'imaginer comment pouvait se passer le chantier, quelles étaient les étapes de construction, pouvoir vraiment se mettre à la place de ces bâtisseurs et essayer de comprendre quelles étaient leurs aptitudes, les techniques qu'ils ont pu utiliser, vraiment pouvoir se mettre à leur place. C'est par cette méthode, mêlant observations minutieuses et études approfondies des traits géologiques de ces mégalithes en roches volcaniques, que les archéologues ont levé le voile sur une découverte extraordinaire, un secret que nul n'avait encore deviné. En 2018, on a commencé à voir des gravures et après, on en voyait partout. Donc on en a relevé beaucoup. Donc on a fait appel à un spécialiste des gravures qui s'appelle Guillaume Robin, qui travaille pour l'Université d'Edimbourg et qui est spécialiste des gravures rupestres. Et en fait, on a des formes géologiques qui ont été utilisées par les bâtisseurs de monuments mégalithiques pour les inscrire dans l'architecture de la tombe. Face à l'entrée, vous avez un bloc avec une forme géologique et ils ont un petit peu accentué les contours de cette formation géologique pour faire un serpent qui descend de la pierre et qui va vers le dallage de la tombe. Donc là, on a vraiment une volonté de présenter un serpent à l'intérieur d'avant. Il faut imaginer la tombe toute fermée avec cette ambiance très intime et puis la pénétration dans la tombe par le couloir fermé, peut-être avec des lampes, etc. Et puis ce serpent qui apparaît. Symboliquement, c'est très fort. On peut dire beaucoup de choses. Il y a ce côté très souterrain. Donc c'est vrai que par rapport à la mort, on peut expliquer ça de cette manière avec la régénérescence. Mais moi, j'ai toujours du mal à aller sur ce terrain-là tant qu'on n'a pas d'écrit ou de personnes qui puissent nous expliquer. Après, est-ce qu'ils le voyaient de la même manière ? Est-ce que c'est une région où il y avait beaucoup de serpents ? Est-ce qu'ils utilisaient les pots de serpents ? Est-ce que le venin de serpents ? Il peut y avoir plein d'explications possibles mais malheureusement, ça reste juste hypothétique. Pour enrichir leurs observations sur le terrain, Tara Steymer et son équipe consacrent une partie de leur temps à Mingez à capturer un maximum d'images des sites. Grâce au soutien de la Direction générale des Antiquités du Liban, ils utilisent des drones pour obtenir des prises de vue aériennes. Ils complètent ces données par des photographies classiques et une technique récente permettant de scanner certains tombes en 3D à l'aide d'un simple smartphone, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'étude de ces vestiges. Alors là, en fait, ce qu'on fait, c'est une 3D de la structure. On fait ça systématiquement à chaque fois qu'on finit une fouille. On utilise la photogrammétrie avec un iPhone et en fait, j'ai juste à balader l'iPhone comme ceci et ça me prend les photos automatiquement. Donc c'est un gain de temps énorme et ça marche plutôt bien. On produit un modèle 3D et après, on peut retravailler dessus à Genève, du coup. Et après, moi, je peux le découper, faire des sections, des profils, des coupes, faire des plans au sol. Je peux après m'amuser pour pouvoir faire des dessins après, des monuments. Grâce à cette vaste base de données, combinant modélisation 3D et photographies aériennes, enrichies par leur minutieux travail de fouille, les archéologues parviennent à décrire avec une grande précision chaque tombe mégalithique. Leur analyse approfondie a notamment révélé trois types distincts de structures dans les tombes de Menjez, jetant une lumière nouvelle sur les techniques et pratiques des bâtisseurs d'autrefois. Ici, on a ce qu'on appelle une tombe circulaire. Il faut savoir qu'à Menjez, on a trois types de tombes. Les tombes circulaires, dont on a un bel exemple ici, les tombes rectangulaires et les tombes allongées à chambres multiples. On accède à la chambre par un couloir, que vous pouvez voir ici. On peut très bien circuler. Donc on a ici une chambre circulaire qui est composée pour ces parois d'orthostates. Les orthostates, ça va être les pierres qui vont être dressées pour former les parois de la chambre. Au sol, on va avoir le dallage qui va servir à niveler et avoir un sol plat. En dessous, on va avoir ce qu'on appelle un radier. C'est un lit de petites pierres que les bâtisseurs de mégalides vont placer avant l'installation du dallage pour avoir un sol bien plat. Ensuite, ils vont placer autour du dallage les orthostates. Et enfin, ils vont placer tout autour ce qu'on appelle une plateforme circulaire. La plateforme circulaire, c'est simplement une paroi en pierre sèche avec, entre les orthostates et la paroi, un remplissage de petites pierres qui va venir maintenir les orthostates à l'arrière. Donc tout ça, c'est nécessaire pour que la chambre tienne debout et qu'elle tienne dans le temps. Là, on a par exemple un exemple de tombe qui a 5000 ans et qui tient toujours debout. Et ici, pour les blocs qui sont au-dessus de ces orthostates, on va avoir ce qu'on appelle des corbeaux. Donc les corbeaux, c'est des blocs qui vont être positionnés comme ceci, au-dessus des orthostates et qui vont former la couverture. Le travail des archéologues à Menges a permis de lever un peu plus le voile sur les sociétés, les rites et les croyances de nos ancêtres, tout en ouvrant la voie à de futures recherches sur ces tombes encore riches de mystères. Mais ce projet de recherche dépasse le simple cadre scientifique. Il porte une dimension profondément ancrée dans la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique. Cette dynamique trouve sa force dans l'engagement des habitants et du maire de Menges qui ont donné une impulsion décisive à cette initiative. Dès le début avec l'Université de Genève, quand on a voulu faire cette valorisation du patrimoine archéologique, on a pensé à la création de la maison du patrimoine et surtout à la création d'un sentier de randonnée qui relie ces dolmens et les autres sites archéologiques. On a réussi il y a un mois ou deux mois à inscrire les mégalithes de Menges sur la route des mégalithes du Conseil de l'Europe. Alors nous, l'objectif de la municipalité de Menges comme je l'ai dit, c'est assurer un développement de la ville de Menges et on souhaite que ce patrimoine, tout le patrimoine et surtout ce patrimoine mégalithique soit en effet la pierre maîtresse comme on dit ou un levier du développement social, économique, environnemental, culturel de la ville de Menges. de la ville J'ai eu beaucoup de fâcheur dans cette histoire. Parce qu'à la première fois, nous savons ce qu'on a fait. Nous n'avons pas de savoir ce qu'on a fait. J'ai eu l'impression d'avoir plus de choses, mais j'ai eu l'impression d'un côté. Il n'y a pas de Libanien, mais il n'y a pas d'un côté. Et nous avons eu l'impression d'avoir eu l'économie. Ils ont dit qu'ils sont là. Ils sont en train de se faire le plus facilement. Ils ont appris beaucoup à eux, ainsi que nous voyons étudie de la vie. Quand on arrive à l'étre d'un éclair, on arrive à quelle zone de l'eau. Il y a beaucoup de lois, qui sont les décoisants de la région de Libanon, puisqu'ils sont en train de se faire. On ne doit pas s'attirons à eux. Il n'a pas d'être capable d'être là. Ils doivent être resté comme eux. Ils veulent voir des gens. et nous avons appris le monde sur la vie de la vie qui a été déclené beaucoup de choses si on retourne à l'intérieur des choses qui ont été déclené des choses qui ont été déclené dans la vie de la vie qui était déclené à travers la vie qui n'a pas été déclené et qui n'a pas été déclené pour beaucoup d'émocris comme la vie de la vie une autre chose un seul qui a été déclené si on a été déclené il faut qu'il y ait des affaires Il n'y a pas besoin d'un écrin de merveille. Il faut beaucoup d'avoir besoin d'un écrin. Le petit village de Menjez est un écrin de merveille, où chaque pierre raconte une histoire ancienne. Les mégalithes, minutieusement étudiés par les archéologues du projet MEG-A, témoignent d'un passé lointain, façonné par le passage de civilisations successives. Aujourd'hui, ce patrimoine unique est fièrement réapproprié par les habitants, qui œuvrent à faire rayonner ce lieu, riche d'une culture et d'une nature extraordinaire. Mais Menjez garde encore bien des secrets, enfouis dans l'inquiétude de ces paysages chaleureux. Ces mystères, lorsqu'ils seront dévoilés, promettent d'enrichir notre compréhension du passé, éclairant de nouvelles facettes de l'histoire humaine dans ce havre intemporel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...